La chute libre La chute libre est la vraie passion des chuteurs. Le parachute n'est qu'un outil indispensable dont on ne saurait hélas encore se passer pour atterrir sain et sauf. Pourtant, les parachutes rectangulaires de type L, maniables, conçus dans les années 70, permettent aux sportifs de descendre tranquillement. En s'amusant, ils s'ébattent pendant les minutes d'ennui de jadis, jouant ici à superposer leur voilure. La chute libre est souvent un sport d'équipe. La plupart des chuteurs aiment sauter en groupe se rejoignant pour des séquences de figure. Ce n'est pas la défectuosité du parachute qui met le chuteur en danger. C'est l'état d'esprit qui l'envahit parfois en chute libre. La Terre est très loin de lui. C'est comme si elle l'hypnotisait. Il s'en approche rapidement sans éprouver de sensation de vitesse. Vous planez tranquillement, vous regardez les poteaux téléphoniques défiler, les montagnes dans le lointain, vous restez là tandis que la Terre est loin de vous. Mais quand vous arrivez à environ 600 mètres d'altitude, le sol semble se dérober à toute allure et le champ visuel se rétrécit. La vitesse sol s'accélère. Et c'est le moment d'ouvrir votre parachute. Le chuteur essaie de s'abandonner entièrement au délice de la chute libre. Mais en même temps, il doit rester vigilant. Les parachutes modernes s'ouvrent en éjectant un parachute pilote qui libère le parachute principal. Ce bout de nylon doit résister à des charges énormes. Imaginez ce qu'il faudrait pour vous freiner si vous étiez dans un ascenseur descendant à 190 km heure. Le chuteur tire le frein et le caméraman, toujours en chute libre, se rend compte de sa vitesse réelle. Le sol fonce vers lui. Le moment est venu de tirer doucement sur la sangle du harnais. J'ai un aller simple pour la descente mais j'ai un parachute en qui j'ai une confiance absolue. Il fait corps avec moi. Mon parachute est mon meilleur ami. Ce bout de nylon est certes leur plus fidèle ami. Mais les chuteurs n'aiment pas être classés parmi les parachutistes car ceux-ci se contentent de sauter d'un avion maintenu à un câble qui libère leur parachute sans qu'ils interviennent. Ils ne connaissent pas l'émerveillement de la chute libre, ne détiennent pas eux-mêmes le pouvoir de vie et de mort. Véhicule idéal des chuteurs. La suspente est solide et fiable. Il offre une bonne maniabilité aux passagers. Le parachute se comporte exactement comme une aile et peut être porté par le vent. Le chuteur contrôle sa vitesse ralentissant à sa guise et se dirige avec une extrême précision en modifiant la forme de la voilure. La plupart des chuteurs choisissent de former des figures de groupe pendant la chute libre. Ils descendent naturellement à la verticale, mais en s'entraînant, ils arrivent à contrôler précisément leurs mouvements horizontaux. Comme ils leur arrivent de dépasser 100 km heure à l'horizontale, ils doivent être très prudents quand ils rejoignent une formation. On répète chaque saut. Les sauts à 6 ou 7 chuteurs n'ont rien d'exceptionnel. Mais pour les sauts de grandes équipes, il faut une longue préparation. L'entraînement au sol est un drôle de spectacle, mais il permet aux chuteurs de connaître leur position, ce qui réduit au minimum les risques de collision. Lorsque la figure est formée, il faut la tenir quelques secondes avant de passer à la suivante. La compétition de saut en équipe est une des disciplines sportives les plus contraignantes. Les figures imposées ne se réunissent que grâce à un minutage précis, une grande discipline et à l'esprit d'équipe. Pour se préparer au championnat, les équipes s'entraînent pendant des semaines pour des raisons de sécurité, éviter les risques de collision, carambolage aérien. Lorsqu'un groupe se sépare, les équipiers tendent bras et jambes, plongeant pour s'éloigner au maximum. Mike Michigan a même envisagé d'abandonner son passe-temps favori. Et puis, alors qu'il évoluait en solo, batifolant dans le ciel, il a découvert une nouvelle mode en chute libre, la chute artistique. On essaie de combiner un tas d'idées différentes, le patin à glace, la gymnastique, ce genre de choses. On les utilise comme une sorte de tremplin pour notre sport. Cela paraît facile, mais la danse aérienne exige d'énormes efforts et un long entraînement. Le moindre mouvement du corps modifie votre position. Il faut savoir utiliser bras et jambes avec finesse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...